Télé-star, pourquoi avoir accepté de participer à cette émission ? Sandrine, le concept m'a vraiment séduite. J'ai adoré l'idée de jouer dans une équipe de champions. Quand Nagymen a parlé la première fois, j'ai demandé où je devais signer. J'étais remonté à Bloch. Et puis comme je connaissais déjà Marie-Christine, il y avait ce facteur de confiance. Justement, comment s'est passé la cohabitation avec les autres invincibles ? C'était très enthousiasmant de rencontrer des champions d'une autre chaîne comme Paul et Romain. Avec les champions de tout le monde veut prendre sa place, nous avons notre petite communauté. Mais si est-il intéressant de voir comment les choses se passent sur les autres chaînes ? Parmi les 10 personnalités que le club des invincibles affronte, quelle est celle que vous redoutez le plus ? Florian Gazan. De par sa participation dans d'autres jeux, si est-il quelqu'un qui a un éventail de connaissances assez large ? J'étais dans mes petits souliers à l'idée de l'affronter. Vous avez gagné près de 150. 000 euros lors de votre passage dans tout le monde veut prendre sa place. Qu'avez-vous fait de vos gains ? Je n'ai pas tout dépensé. Une bonne partie a été utilisée pour faire des travaux et des réparations sur une maison de famille dans le golfe du Morbihan. Le fait d'être encore reconnu dans la rue par des fans de l'émission vous pose-t-il problème ? Cela ceste beaucoup calmé. Je n'aime pas trop les projecteurs mais j'ai eu la grande chance de tomber sur une période où tout le monde est masqué. Rire, je passe incognito et cela me convient très bien. Sandrine sur le départ de Nagui, les grands champions, nous avons été confortés dans une impression que nous avions tous. Est-ce que pensez-vous du départ de Nagui de la présentation de tout le monde veut prendre sa place ? Les grands champions, nous avons tous été surpris mais en même temps un peu confortés, aussi, dans une impression que nous avions tous. Le concept n'a pas beaucoup bougé. Si est-il un travail de force n'est pour lui ? Je l'ai vu faire jusqu'à 8 émissions par jour. Je comprends que professionnellement, il ait eu envie de se renouveler un peu. Qui aimeriez-vous voir pour lui succéder ? Je suis avec trépidation les différentes humeurs. Cela me ferait très plaisir que cela soit une animatrice qui soit choisie pour le remplacer. Je veux surtout quelqu'un qui sache assurer la bonne humeur mais aussi avec un côté pince sans rire. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ...